Bonjour à tous, nous sommes des élèves de CM1-CM2 ayant fait des expériences scientifiques sur les phasmes pendant un semestre. Nous allons vous raconter ce que nous avons fait. Tout d'abord, une petite présentation des phasmes. Les phasmes sont des insectes qui ressemblent à des branches. De notre espèce, les phasmes moroses. Il n'y a que des femelles. La première fois que j'ai vu un phasme, j'ai eu peur, puis j'ai été courageuse et j'en ai pris un petit sur la main, puis un moyen et un énorme. Les phasmes sont très forts pour le camouflage. Ils arrivent à se confondre très facilement avec des bandes. Pour pondre, un phasme femelle n'a pas besoin de s'accoupler. Les phasmes peuvent donc faire des bébés tout seuls. Nous avons ensuite fait plusieurs expériences pour mieux comprendre comment vivent les phasmes. Nous avons découvert que les phasmes grandissaient plus vite qu'un humain. Nous avons observé un phasme qui a grandi de 1 cm et 5 mm en une semaine. Quand ils grandissent, les phasmes nuent, c'est-à-dire qu'ils changent de peau. J'ai l'impression que les phasmes nuent quand ils ont la peau foncée et qu'après la nuit, ils ont la peau claire. Nous avons aussi découvert que les phasmes aiment manger les ronces et le lierre. Une autre expérience était de chronométrer un phasme et nous avons découvert qu'il pouvait aller très vite. Le record de notre phasme est de 3 secondes 94 sur 20 cm. Un autre phasme qui avait perdu une patte pendant la nuit a fait 13 secondes 30 sur 20 cm. Il était beaucoup plus lent. Nous avons aussi étudié la reproduction. Le phasme que j'ai étudié a pondu un œuf par jour. Un phasme trop jeune, par contre, ne peut pas pondre. Pour le savoir, j'ai isolé un phasme dans une autre boîte et regardé s'il pondait. Une fois pondu, l'œuf de phasme éclot ensuite en environ 4 mois. Enfin, nous avons pu observer des phasmes microscopes pour la première fois. Au microscope, je trouve que les yeux de phasmes ressemblent aux yeux de mouche. Merci d'avoir suivi nos aventures. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter.